Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de récifs captifs où on va parler de ce bac. Puisque je viens de faire le transfert, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors ce matin-là, j'ai mis le sable. Donc c'est un sable vivant, il y aura une vidéo dédiée à la chose qui va arriver sur la chaîne. Et j'ai commencé à mettre un écumeur externe, enfin interne, je veux dire suspendu. Pourquoi ? Parce que l'eau est un peu troublée par l'ajout de ce sable. Oh ! Oh comme c'est bizarre ! Et une filtration, ça ne faisait pas de mal. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour mettre en place un écumeur suspendu. Donc j'ai mis un classique Tunes, tout ce qui est plus classique que j'avais en stock à la cave. Et une fois en route, il m'a bien éclairci l'eau. Bien sûr, j'ai pris le temps aussi de bouger le brassage, de faire quelques petits réglages. Et puis j'ai laissé ça. J'ai contrôlé régulièrement. Et ça allait plutôt pas mal. J'ai aussi enlevé le plongeur en verre, parce que c'est celui qui risque le plus de casser si je ne le vois pas quand je vais rajouter les pierres. Donc le thermoplongeur en verre, je l'ai retiré. J'ai laissé uniquement celui en plastique et quartz. Là, je vérifie que dans la décante, j'ai un petit peu d'eau qui est paré pour la mise en route. Bien sûr, il n'y a pas encore d'eau dans la décante. C'est un truc important. Je n'ai pas d'eau dans la décante à ce stade-là, puisqu'il me manque encore toute l'eau qui va venir de l'autre bac. Là, on voit bien l'eau qui s'éclaircit avec l'écumeur. C'est pour ça que je vais laisser un petit peu ce plan. On voit l'eau qui devient un petit peu plus claire. J'espère que ça se voit assez avec l'accélération. Et ensuite, j'ai commencé à démonter des choses sur l'ancien bac pour venir les poser dans le nouveau. Comme par exemple, la pompe de remontée, ce genre de choses. Là, j'ai pu défaire la pompe de remontée et venir la mettre en place dans le nouvel aquarium. C'est allé, nickel. Ensuite, forcément, je fais tout le câblage électrique. Donc, le câblage électrique, malheureusement, il était un endroit un petit peu pénible, puisque c'est sur la droite du bac. Donc, aucune des caméras n'arrivait à filmer à cet endroit-là. Et j'avoue, je n'y ai pas trop pensé à vous montrer exactement comment j'avais fait pour faire les branchements électriques. Donc, ensuite, j'ai cherché différents équipements au fur et à mesure de l'ancien bac au nouveau bac. Puisque en haut, après, dans la cuve, les poissons, s'il n'y a pas de filtration, ça revient à une maintenance classique. Ça ne va pas durer des heures. Et eux, ils ne vont pas s'en faire des masses. Après, j'ai commencé à préparer. J'ai demandé à ma femme de m'aider. Et on a mis les aquaroches, les nouvelles, donc les eaux à garden. Et ensuite, on a commencé à sortir toutes les roches de l'ancien bac et de les mettre dans le nouveau. J'ai aussi, ensuite, rajouté 200 litres de l'ancienne eau dans le nouveau bac, histoire de compléter le volume d'eau manquant. Ce qui m'a permis, après, de venir placer l'écumeur. Puisque vous voyez, dans le nouveau bac, l'eau n'est pas encore ultra claire. Donc là, je mets en place l'écumeur, histoire que ça éclaircisse un petit peu l'eau. Et on voit bien l'effet de l'écumeur. Puisque relativement rapidement, j'avais une eau beaucoup plus claire. Donc j'avais les micro-bags et l'écumeur. Et ça, ça a vraiment permis d'éclaircir l'eau, ce qui est quand même le mieux. Donc là, au niveau du transfert, j'avais quand même la même température, la même densité des deux côtés. Ce qui fait que les poissons, je vais pouvoir les passer très facilement d'un bac à l'autre. Là, ensuite, je vais utiliser la rampe d'eau douce que j'utilise pour mon refuge. Histoire de refaire un petit peu le décor à peu près correctement. Placer un petit peu le sable, même si ce n'est pas encore à ce moment-là qu'on va vraiment finaliser le placement du sable. Et placer les plus grosses pierres. Et forcément, là, vous voyez tout le monde devant, puisque j'ai l'avis de madame pour le scaping. Et les enfants, bien sûr, qui ont leur mot à dire. Une fois qu'on est content de tout ça, on va attaquer le transfert des poissons. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme les paramètres sont les mêmes, madame pêche et moi, je mets dans l'eau. Et j'en profite aussi pour mettre quelques pierres s'il y en a encore. Donc là, au fur et à mesure, on me voit à chaque fois faire des allers-retours. Et après, on cherche les poissons. Puisque, par exemple, j'ai mon labre qui s'était enfui dans le sable. Donc, on s'est galéré. Et là, on cherche dans les pierres qu'on ne récupérait pas. Parce qu'il y a des pierres que je ne voulais pas récupérer, que j'avais mis de côté. Parce qu'il y a un poisson qu'on ne trouvait pas. Le Friedmanie, on ne le trouvait pas. Il se trouve que par après, deux jours après, on l'a vu réapparaître dans le nouveau bac. Donc, il a fait le transfert via les pierres. Mais, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas trouvé au moment du transfert. Et donc, on était un petit peu inquiet de ne pas le trouver. Et j'avais mis les pierres que je n'utilisais pas au-dessus d'une grille optique sur un polystyrène. Pour éventuellement récupérer le vivant qui aurait dedans. Spoiler, il n'y avait pas grand-chose qui est tombé à part des verres de feu. Mais, ce n'était pas non plus foufou. Et comme on ne savait pas où était ce poisson, j'ai mis ces pierres dans la décante en attendant. C'est pour ça que j'ai un petit peu de sable maintenant dans la décante. Il va falloir que je prenne le temps de nettoyer tout ça. Et on a vraiment pris le temps de bien fouiller le sable pour chercher les détritivores. Et tout le vivant possible qui était encore vivant. Donc, j'ai vérifié chaque coquille. Ensuite, là, je commence à préparer pour l'éclairage. Alors, l'éclairage, je n'ai pas encore l'éclairage définitif du bac. Donc, je vais prendre mon ancien éclairage. Et puis, je vais aller le poser sur des tasseaux sur le nouveau bac. Bien sûr que ma boulet, j'ai mis le filet devant la caméra. Et que l'autre caméra, elle filmait vraiment d'un mauvais angle. Donc, elle apportait pas grand-chose. Donc, vous avez un instant le filet anti-saut devant la caméra. C'est pas bien grave. Et là, on se dit, bon, on a bien travaillé. On met l'éclairage. Donc, j'ai dû chercher à la cave un ancien éclairage. Parce que celui que j'avais, elle n'était pas assez grand. Et ça va permettre d'attendre l'arrivée d'une nouvelle éclairage. Comme vous voyez, il y a pas mal de temps de branchement, de prendre le temps de bien tout mettre en place. Que ce soit sécure, que ça ne tombe pas dans l'eau, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment une grosse journée. Là, on commence déjà à être sur la soirée. Je ne sais pas si vous voyez que le jour tombe au fur et à mesure. Et l'eau du Red Sea, elle est totalement trouble. Je contrôle mon écumeur. Je contrôle que tout fonctionne. Là, vraiment, je suis content du résultat. Je fais 2-3 prises de vue. Et puis, à ce moment-là, on est bien. Et c'est là que je vais commencer à faire la pire connerie. qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que je suis fatigué. Et je vais décider de vider totalement le Red Sea. Donc, j'enlève le sable. Bien sûr, j'envoie des messages parce que beaucoup de monde me demandait où j'en étais. Et ainsi de suite. Donc, j'ai eu 2-3 personnes qui me demandaient où j'en étais. Mais, oui, cette décision de vider le lancer un bac, ce n'était pas la bonne. Donc, il y a mon fils qui est venu m'aider à siphonner l'eau. Donc, il me tenait le tuyau. Pendant ce temps-là, moi, j'enlevais toute l'eau, tout le sable et ainsi de suite. J'ai vraiment tout vidé. Sauf que, en vidant tout ça, il y a eu des dégagements d'énormément de choses dans l'air. L'air, ça puait dans la maison. Et on était tous à tousser. Et ça, c'est juste parce que j'ai tout vidé. Parce qu'en vidant tout, je me suis retrouvé avec toutes les toxines, peut-être aussi du passage des oranthus et ainsi de suite, qu'il y en a eu dans l'air. Puisqu'à un moment, ça a un petit peu giclé quand on a pris. Donc, on a toutes les toxines des algues, des oranthus, des vers de feu qui éventuellement étaient en train de mourir dans la décante et ainsi de suite et qui dégagent de l'ammoniaque. On a eu tout un tas de choses. Alors, le problème, c'est qu'on a comme ça intoxiqué toute la famille. J'étais très, très fatigué. Et finalement, ce qui a permis de résoudre la situation, ça a été de remplir en eau douce l'ancien bac. Comme ça, les différents éléments étaient, on va dire, dans de l'eau. Et on a mis de l'acide citrique. Donc, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas dangereux pour les joints. On a mis un peu d'acide citrique à tourner avec de l'eau. Et on a remis une pompe de remontée. Donc là, dans la vidéo, je suis encore en train de vider la décante parce que j'étais tellement éclaté par cette intoxication que je ne me suis pas rendu compte que j'avais zéro caméra. Donc, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Toujours est-il que c'est toujours bon à prendre quand on vide un bac. C'est soit on le sort, soit on le remplit d'eau douce et on fait tourner la pompe avec un petit peu d'acide citrique. Ça permet d'éviter d'intoxiquer tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et laisser un pouce vers le haut pour d'autres vidéos. A bientôt. Et maintenant, on a fini le transfert du bac.